... Voilà, ça y est, c'est fait ! C'est bien ! Je dois être avec toi ce matin. C'est bien. Allez, après 20 ans. C'est bien. C'est tout fait. Bon, très bien. Bonjour. 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 Ah, je vous ai pas vu. Bonjour madame, vous allez bien ? Ça va, merci. Merci. Merci de m'accueillir. Je suis émue, excusez-moi, mais je tenais à ce que le premier déplacement officiel se fasse ici, sur mes paires. Je suis très heureuse de m'appoint d'être, voilà, accueillie avec des personnes qui m'ont accompagnée. Monsieur le maire, merci vraiment. Je sais que vous avez toujours été à mes côtés, vous m'avez soutenue, voilà, à ce début de mandat. Donc je suis très heureuse, très heureuse, bien sûr, pour les services qui sont ici, je vois l'ARS, qui est directeur. Et je crois que, voilà, faire en sorte que cette société soit plus juste, plus solidaire. J'ai un portefeuille qui est magnifique et je vais essayer de faire mon travail de manière, voilà, qualitative, comme je l'ai toujours fait, avec cœur et passion. Voilà, merci, excusez-moi. Applaudissements 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 Excusez-moi pour ce moment, n'est-vous pas ? Voilà, mais après, je vais, vous inquiétez pas, vous allez pas toujours revoir les dates, hein, mais là, ah oui, j'ai mon équipe, excusez-moi, mais je suis Laurence, voilà, parce qu'ils m'ont accompagnée, donc je suis obligée de... Bonjour, ça va ? Parce que je les ai pas revues depuis que je suis ministre. Voilà, là, depuis le 14 juillet. C'est pas là, c'est pas là. Donc, voilà, bravo. Voilà, Alex, il est là, merci. Merci, monsieur le député, de reprendre mon équipe, vraiment, voilà. Celle de Parti, je l'ai gardée, donc, ils vont rejoindre la matinée. Voilà, merci. ... 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 Evidemment, il y en a qui sont peut-être déjà en vacances, qui sont venus ou non. C'est monsieur le directeur. Oui. C'est vous ? Oui. C'est monsieur le directeur. C'est à vous, c'est ça, ok. Très bien. Madame la ministre, alors déjà, merci beaucoup pour ces larmes. Non, parce que ça nous fait du bien aussi d'avoir cette humanité, cette bienveillance, voilà, et c'est un cadeau. Monsieur Robin. Préfet de région. Didier Martin, je crois, a été annoncé, mais je crois qu'il va peut-être nous rejoindre. Philippe Frey, député de la circonscription, voilà, que nous accueillons aussi avec plaisir aujourd'hui. François Patria, sénateur, bonjour. Michel Nugnot, premier vice-président du conseil régional. Alors, Emmanuel Coing, il était là, mais c'est donc madame Vialet, conseillère départemental. Monsieur Verpillot, maire de Marsanais, qui nous connaît bien et on a l'occasion de se voir souvent. Barbara Ruvagotti de la DETS. Monsieur Coipelet, directeur général de l'agence régionale santé. Je me permets aussi de saluer madame Moser et madame Guy Blin de l'ARS. Voilà, on est vraiment très heureux de vous accueillir madame, très fière, très honorée. Ce n'est pas l'habitude, en tout cas, et donc vraiment, on est très content aujourd'hui. Je vais demander à mon équipe de venir me rejoindre. Je vais appeler donc madame Esty Vallet, directrice adjointe, en excusant monsieur Frigioni, le directeur, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Voilà, je vais appeler aussi madame Gérarduzzi, qui est directrice générale d'une entreprise qui on travaille à notre smith, à venir vers moi à l'âge. Et Alain Garcia, qui est éducateur aujourd'hui sur un dispositif. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, vous êtes dans un établissement qui a plus de 50 ans d'histoire. Alors, l'association déjà à Codège, pour chacun, c'est 7000 personnes accompagnées par an, avec un périmètre d'action très large, qui concerne à la fois la prise en compte du handicap, de tout type de handicap, à la fois la défiance intellectuelle, le trouble de spédolotisme, le trouble psychique. Voilà, et aussi toute une partie protection de l'enfance, protection du chef de la jeunesse, migrants, réfugiés, et puis toute la partie aussi insertion avec des centres d'insertion et de réinsertion. Voilà, c'est environ 1000 salariés, dont 215 ouvriers aujourd'hui sur l'ESAT. Et puis, évidemment, un partenariat financier, en tout cas des financeurs très multiples, que sont l'Agence régionale de santé et le conseil départemental de Côte d'Or, le conseil départemental de Haute-Marne. On a un établissement Haute-Marne, c'est un peu étonnant, voilà. Et puis ensuite, tous les services de l'État, évidemment, la dette, voilà. 50 ans d'histoire, c'est pas rien. On les a fêtés d'ailleurs il y a peu de temps. Alors on a fait 53 parce qu'on a eu la crise Covid, on n'a pas pu, on tombait juste, voilà. Mais en tout cas, on était, voilà. Et aujourd'hui, c'est un établissement qui effectivement a évolué dans le temps. Nous sommes passés sur les CAT, les centres d'assistance par le travail, puis les ESAT, d'aide par le travail. Et aujourd'hui, et nous en sommes, effectivement, ce n'est pas que symbolique, les établissements et services d'accompagnement par le travail. Et ça vraiment, ça trouve pour nous tout son sens, suite effectivement aussi à l'accompagnement de Mme Cluzel, qui effectivement accompagne cette évolution des ESAT et cette transformation des ESAT. Sur l'établissement, à partir de, alors je vais aller assez vite, mais 2018, on fait des travaux importants d'extension et de rénovation puisque la Codège avait deux sites en fait, un sur Dijon, sur la montagne Saint-Anne et un ici. Et donc nous avons effectivement décidé de rassembler les deux structures sur le même site, sur ce site-là, avec effectivement l'achat des bâtiments qui sont en face. Et donc on a regroupé sur le 322 et le 295 rue d'Ardelin, et avec évidemment le soutien de l'Agence régionale de santé et aussi de ses propres capacités financières parce qu'on est dans un établissement éducatif, mais on est aussi dans une entreprise qui a une capacité effectivement à créer de l'économie. Il compte 55 professionnels et accueille 230 personnes en situation de handicap. L'équipe plurée professionnelle collabore chaque jour à la bonne marge de l'établissement, donc que ce soit les personnes éducatives, administratives, les services de restauration. Tous les collaborateurs sont essentiels évidemment pour concourir à que chacun, à sa place qu'il occupe, effectivement, permettent la qualité de nos prestations. Les arts comptent 8 unités de production, donc l'enjeu ce matin, c'est nous aussi de vous présenter un maximum de choses que nous faisons et que les ouvriers, effectivement, le travail des ouvriers, qui sont repartis sur 10 000 m², donc qui concernent à la fois la logistique, la menuiserie, la métallerie, le conditionnement, la restauration, la blanchisserie, les espaces verts. Et ça constitue donc, toutes ces activités constituent en direction de 2 000 clients aujourd'hui, dans un principe de sous-traitance, mais en tout cas 2 000 clients d'entreprises, de collectivités ou de particuliers. Et l'ESAD collabore notamment avec Urgo, ADEX, SEB, Système Groupe France, Cycle Lapierre, AP2R ou encore C2PAC. L'ESAD produit ainsi chaque année 190 000 repas avec sa cuisine centrale, traite 350 kg de linge par jour, ce qui représente quand même 90 tonnes par an au bénéfice de 400 particuliers, de 70 entreprises, de 15 gîtes, et il honore 81 contrats d'entretien d'espace vert sur le territoire de Dijon, métropole. Il transforme 1 600 m³ de bois, forme 320 000 coques blisters destinés au monde entier, puisqu'effectivement nous avons un rayonnement en sous-traitance, conditionne 1 225 000 boîtes Urgo, détruit 81 tonnes d'archives, et il réalise 2 152 000 m³ linéaires de couture, feutrine, de quoi relier en fait 6 fois Paris à Marsanais, juste comme ça vous retiendrez. Et puis en tout cas, puisqu'effectivement on est aussi dans cette période de préparation de nos Jules Olympiques, ça représente quand même 51 marathons. Juste pour dire que c'est important, et vous verrez, c'est un atelier qui est très intéressant. On est évidemment dans la recherche de nouveaux marchés, de nouvelles productions, d'opportunités de collaboration, qui fait évidemment partie intégrante de la politique de développement économique et social de l'établissement, en intégrant à la fois la dimension financière, l'épanouissement individuel, l'intention de l'entreprise, la considération des travailleurs, on y tient, l'attractivité des projets, le niveau d'accessibilité, et la transférabilité des compétences dans l'emploi. Confermement aux valeurs de notre association, les attaques au d'âge a su demeurer ouvert à l'accueil des personnes qui sont adressées par décision de la CDAPH, Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, en essayant d'intégrer le plus largement possible chacune d'elles, au sein des ateliers, en considérant les souhaits, les contraintes, les forces, et les vulnérabilités de chacun, et en s'adaptant autant que de besoin. On mesure chaque jour l'investissement des personnes accueillies, qui, pour un certain nombre d'entelles, sont un modèle d'engagement avec l'expression de leur attachement à leur structure, leur sentiment d'utilité sociale, le développement de leurs liens sociaux, la fierté de contribuer à la qualité des productions, la reconnaissance de leur travail et leur attente d'une juste rémunération. Cet attachement à l'ESAT et à leur travail témoigne s'il en était de besoin le bien fonder et encourage à persévérer, évidemment, à leur côté. J'accueille d'ailleurs les membres du conseil de vie sociale qui sont avec nous ce matin. Le fondement de l'ESAT est singulier parce que, dans le périmètre médico-social, à ce qu'il est probablement le seul établissement à reposer à la fois sur un travail partagé entre personnes accompagnées et personnes encadrantes. C'est la force de production et avant tout portée par les travailleurs, mais l'implication des personnels participe activement à la conduite des réalisations garantissant à la fois la satisfaction des commandes des clients, la qualité de la vie professionnelle des travailleurs. Cette collaboration étroite engage à faire équipe. C'est très important aussi pour nous. Nous sommes dans une équipe globale. Et donc, c'est dans la conjugaison de ces compétences mutuelles. Ce modèle de coopération témoigne depuis de nombreuses années qu'il est possible de constituer un collectif de travail, riche des différences au sein duquel chacun peut prendre place et contribuer à la mesure de ses possibilités. Cet exercice n'est pas simple et suppose de savoir être à l'écoute, de s'adapter, de faire preuve d'adaptation, de donner des conseils, de soutenir et d'encourager autrui. C'est précisément grâce à cette expérience acquise que la CODESH peut, à présent, répondre favorablement à l'évolution sociétale souhaitée par le législateur, en reforçant la politique d'accompagnement vers le monde de l'entreprise et en favorisant les mises en situation professionnelle au-delà des espaces de production. L'offre de services a été récemment d'ailleurs enrichie à notre niveau d'un dispositif connexe dénommé AVDE, qui signifie « Accompagnement vers et dans l'emploi », avec le soutien du Fonds social européen. Il s'agit d'organiser une part des activités hors les murs, en partenariat avec des entreprises et des collectivités territoriales, pour proposer à ceux qui le peuvent et le veulent, de nouvelles expériences professionnelles. À ce titre, un travail de collaboration s'est engagé avec l'entreprise Cosminter, notamment avec l'application et la confiance et la disponibilité de la directrice générale, Mme Gérardouzi, qui est là avec nous aujourd'hui, pardon, et effectivement, et aussi Alain Garcia. Et je souhaitais effectivement leur donner la parole, pour qu'ils vous témoignent en fait, ce qu'ils font aujourd'hui ensemble. Alors moi, je vais laisser parler Valérie en premier, parce que je crois qu'effectivement, c'est elle qui pourra parler le mieux. Effectivement, je viendrai faire des petits compléments si besoin, mais c'est vraiment elle qui pourra parler le mieux du travail qu'on fait à l'extérieur, et surtout de l'accueil, comment qu'elle nous a laissé, la place qu'elle nous a laissé dans son entreprise. Et bien, donc, ça fait deux ans que nous collaborions avec la Codège. Nous sommes une entreprise de produits cosmétiques et de produits biocides. On est rentré en contact pendant la période du Covid, puisque notre entreprise fabriquait du gel hydroalcoolique, et nous avons distribué beaucoup nos produits auprès des collectivités, notamment. Nous sommes une petite entreprise de 18 salariés, et j'ai le besoin de renforcer mes équipes. J'ai essayé de travailler avec les boîtes d'intérim, j'ai fait plein d'expériences qui ont toutes été plus ou moins hasardeuses. Et la Codège m'a proposé une solution qui m'a paru très intéressante. On a déjà collaboré en leur demandant de nous faire de l'emballage sur le site de la Codège. Et rapidement, j'ai trouvé que ce n'était pas assez efficace en termes de rapprochement de nos savoir-faire. Et donc, j'ai demandé l'intervention d'une équipe qui vient trois fois par semaine. Vous êtes entre quatre et six personnes qui travaillent, donc qui viennent renforcer nos équipes de Cosmanteur. Donc, le travail principal, c'est de la mise en étui, de l'emballage. C'est également de la confection de lingettes, notamment antiseptiques, puisqu'on a un gros marché avec le ministère de la Santé, notamment dans le cadre de la prévention des risques. Nous fabriquons des lingettes antiseptiques. Voilà, donc, il y a des personnes qui se font. Exactement. Donc, c'est une très belle collaboration, puisque les ouvriers ont vraiment intégré l'équipe de Cosmanteur. Je dirais qu'il y a presque plus de différence entre les différents intervenants, au point où on en oublie complètement le handicap, soi-disant, mais qui est finalement si peu visible. Ce sont des personnes qui ont une forte richesse humaine, qui ont su se faire accepter de nos équipes. Je mets un point d'honneur, en fait, à cette collaboration. Ce qui est important, et je pense que la réussite passe par le fait que, certes, il y a le handicap, mais il s'oublie très vite. Si on se focalise vraiment sur les valeurs humaines de chacun et sur la volonté de travailler ensemble et de s'entraider, parce que c'est vraiment ça aussi le monde de l'entreprise, c'est l'entraide. Entre le début, vous avez manifesté le souhait de collaborer, effectivement, avec la Cadej, et ensuite, jusqu'à la finalité, c'est-à-dire à savoir trouver les ressources nécessaires, etc., que vous avez mis combien de temps ? Je dirais qu'on a... Pendant un an, peut-être, on s'est cherché pour savoir quelle était la meilleure formule. On a aussi été au-delà d'une intervention de trois jours par semaine avec l'intégration d'une personne de mise à disposition pour renforcer notre pôle fabrication. Ça s'est bien passé jusqu'à ce que, finalement, la vie nous rattrape et cette personne n'a pas pu... Avec ses fragilités. Avec ses fragilités, elle n'a pas pu poursuivre. Voilà. C'est une expérience. J'espère qu'elle en ouvrira d'autres. J'espère aussi. Puisque c'est la vie, quoi. C'était un problème médical, mais ça peut arriver à toute personne d'un milieu ordinaire, en fait. Et c'est vraiment ça, je veux souligner le fait que, certes, ce sont des gens qui ont des difficultés, qui sont un peu différents de nous et du monde ordinaire, mais qui s'oublient très vite. Et si on leur donne l'espace nécessaire, et si on les accompagne, et si on a des bonnes personnes aussi pour les encadrer, Alain est une personne formidable, qui sait faire vraiment ce travail de tuteur et de soutien, c'est un bon relais entre l'accodège et l'entreprise. Donc il faut multiplier, en fait, ce genre de personnes. La collaboration, elle ne se fait pas simplement sur le fait d'emmener des personnes en situation de handicap à travailler à l'extérieur. En réalité, c'est peut-être la partie la plus simple, puisque nos ouvriers et nos ouvrières ont déjà une qualité technique, qu'on emmène. Et le tout, c'est de faire prendre la mayonnaise. Et on a la chance, avec Valérie et Cosminter, d'avoir aussi une entreprise qui sait s'adapter à nos difficultés, c'est-à-dire des horaires aménagés, un temps de pause à midi qui est supérieur, de comprendre qu'effectivement, c'est pour ça qu'on vient à 4 ou 6 personnes pour faire qu'il y ait une rotation, parce que malheureusement, on a aussi un public qui peut être amené à être absent régulièrement ou temporairement. Et voilà, il faut aussi que l'entreprise accepte aussi nos propres difficultés et à nous aussi de faire montrer qu'on est aussi professionnel dans ce domaine. Donc, en réalité, c'est un travail permanent. Il n'y a pas de début et de fin. On est en permanence en train d'ajuster et le tout, vraiment, c'est du donnant-donnant. Il faut beaucoup de flexibilité, d'adaptation, pas de rigidité, en fait. Et quand il y a un LK particulier qui se présente, il faut trouver des solutions qui conviennent... C'est-à-dire pour lever les freins et faire en sorte, vous l'avez dit très justement, faire en sorte que le milieu dans lequel on reçoit ces personnes, eh bien, il soit complètement adapté. Et d'ailleurs, c'est vrai que Sophie Cluzel a démarré un travail pour transformer un petit peu les ESAT. Geneviève Dariussec également. D'ailleurs, je tiens à le rendre hommage. Et puis, là, il y a un projet de loi qui arrive dans le cadre du plein emploi, ce qu'on dit souvent, France Travail. Alors, j'aimerais bien échanger aussi avec vous. C'est intéressant. Qui a été d'ailleurs adopté au Sénat. Et il y a deux articles, effectivement, qui concernent les salariés en milieu protégé avec comme objectif, bien sûr, qu'ils aient les mêmes droits. Vous avez dit, finalement, ils sont comme tout le monde. Qu'ils aient les mêmes droits. Ces salariés en situation de handicap, les mêmes droits que les salariés qui travaillent en milieu ordinaire. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir une complémentaire santé, qu'ils puissent avoir aussi des représentants syndicaux, qu'ils puissent... Voilà. Donc, vraiment, je le dis parce que c'est aussi une avancée sociale aussi pour eux. Et je vois que, de toute façon, ça ne pose pas de problème puisqu'il y a vraiment un travail, un dialogue. En fait, c'est le dialogue social qui est très important dans ce genre d'entreprise pour faire en sorte qu'ils sont bien et qu'on puisse bien les accueillir. Parce que l'objectif premier, c'est l'autonomie, quand même, de ces personnes. Voilà. Et vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai bien aimé le mot. Finalement, c'est invisible. On oublie complètement le handicap. Et c'est là la réussite. C'est ça. Au début, ça peut surprendre. Mais tout comme personne quand il va dans un nouvel endroit, c'est l'inconnu qui fait peur. Mais une fois qu'on a fait connaissance, tout devient normal. Les barrières tombent et les préjugés aussi, parfois, qu'on peut avoir. Vous voulez ça ? On appréhende certaines situations, mais elles tombent. Surtout les a priori. Oui, les a priori. C'est ça. C'est surtout ça qu'il faut effectivement faire tomber rapidement. Moi, quand je vais rencontrer une entreprise, la première question, c'est « Ah oui, mais alors comment je dois leur parler ? Qu'est-ce que je dois leur dire ? » Et ma réponse, elle est simple. C'est quand vous accueillez un salarié lambda, est-ce que vous lui posez toute une ribambelle de questions ? Non. Vous savez, vous le prenez pour ses compétences. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Et on arrive à réajuster après, une fois qu'on fait connaissance, on arrive à réajuster et à voir après cet entente qu'on a réussi à avoir avec Valérie et l'entreprise Cosmota. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. On a le temps pour le travail qui est effectué pour permettre effectivement à ces personnes de mieux s'intégrer dans les entreprises. OK. Juste effectivement, on va démarrer rapidement la visite. Je vois les yeux. Tout à fait. Juste vous dire aussi, on aurait pu effectivement, on tenait vraiment à montrer les choses concrètes que nous faisons. Et voilà, j'aurais pu parler aussi du partenariat que nous avons avec le groupe Dijon-Céréales et M. Christophe Richardot qui est effectivement aussi dans la même démarche. Je crois que ce que nous tenons aussi à la Codèche, c'est de dire qu'il y a aussi une question d'humain. Voilà. Et c'est important parce que si on veut que ça marche, effectivement, il faut provoquer la rencontre et le lien. Voilà. J'arrive, monsieur. S'il vous plaît, merci. Voilà. Et donc, juste peut-être pour conclure, effectivement, l'idée en même temps, nous et je sais, vraiment, on veut aussi vous transmettre ce message, madame la ministre. On est à votre disposition. L'enjeu est de transformer cette société. L'enjeu est de, effectivement, rassurer vers mieux connaître. Notre leitmotif à la Codèche, c'est construisant avec nos différences. Donc, on est à votre disposition pour soutenir ce projet de société que vous soutenez. Voilà. En tout cas, merci. Vous le savez, vous pourrez compter sur moi pour essayer de lever. En tout cas, je sais que les défis sont immenses, mais je suis prête à les relever avec vous. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle j'ai accepté ce portefeuille. Je voudrais quand même préciser une chose, parce que je suis quand même tombée des nues quand j'ai reçu le téléphone, le coup de fil de la Première ministre. Sachez quand même pour l'anecdote, même si M. le directeur dit la montre, la montre, je vais quand même le dire. En fait, je dis, enfin, il est vrai que beaucoup de mes collègues députés regardaient leur téléphone, attendaient pour certains le coup de téléphone. Moi, pas du tout. Je n'étais pas sur le téléphone. Et je dis, pour tout vous dire, ma valise était prête, mon chauffeur était prêt et je repartais, je redescendais sur Dijon. jeudi, midi, à peu près, en fin de matinée, je reçois le coup de téléphone de la Première ministre qui m'appelle et qui me dit, enfin, qui a essayé de me joindre, mais comme je n'étais pas à côté de mon téléphone, elle essaie de me joindre désespérément. Elle finit par avoir mon cabinet. On ne comprend pas, la présidente ne répond pas. Et in fine, on se rappelle et elle me dit, écoute, Fadila, tu vas bien ? Je dis oui. Elle me dit, ben voilà, je voudrais te proposer ce portefeuille. C'est vraiment beaucoup d'honneur pour moi. Et déjà, ça veut dire que j'ai sa confiance et la confiance du président de la République. Mais en même temps, un portefeuille immense, mais très beau portefeuille dans la mesure où il est, c'est un portefeuille qui implique effectivement beaucoup, vous l'avez dit, l'humain. Et donc, avec un portefeuille interministériel. Donc, le combat, il va être difficile parce qu'il va falloir aussi que je passe beaucoup de temps, d'énergie pour aussi convaincre mes collègues ministres sur l'accessibilité. Donc, il faut que je voie le ministre du Transport, sur l'éducation pour l'école inclusive, le ministre effectivement Attal, le travail, j'étais hier matin déjà avec Olivier Dussopt, etc. Donc, vous pourrez en tous les cas compter sur mon énergie pour aller effectivement travailler dans ce sens et faire en sorte que la société soit plus inclusive, autrement dit, plus solidaire et plus juste. Voilà. Donc, j'ai accepté, vous avez compris ? J'ai fait l'énergie. J'ai toujours soutenu depuis le début d'ailleurs de la mandature précédente en 2017 et ici à Marseillenay-Lacôte, vraiment, voilà, j'ai toujours été bien reçue et je voulais surtout aussi faire en sorte d'attaquer tout de suite l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Je crois que c'est vraiment très important. C'est une question de justice sociale et l'insertion sociale, elle passe par l'insertion professionnelle et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce très bel établissement et à Codège qui, je sais, pour connaître les équipes, travaille beaucoup dans ce sens. Le changement de costume, il est facile et il est rapide entre député et ministre ? Oui, enfin, ça m'est quand même tombé dessus parce que, à titre personnel, je n'attendais aucun coup de téléphone donc, j'ai été extrêmement surprise mais aussi heureuse lorsque la première ministre m'a appelée jeudi en fin de matinée pour me proposer ce très très beau portefeuille ministériel puisqu'il est en plus transversal. On touche à divers sujets, l'accessibilité, autrement dit, les transports, l'école inclusive, je vais devoir travailler avec le ministre de l'Éducation nationale, le logement, le travail, j'étais hier avec Olivier Dussopt donc, vraiment, c'est un très très beau portefeuille et j'aurai beaucoup de plaisir aussi à travailler avec mes collègues ministres. Une dernière question rapide, on vous a senti extrêmement émue à votre arrivée notamment en rencontrant M. Patria qui vous a accompagnée depuis le début. Ah oui, je commence à être une vieille briscarde en politique mais je dois tout effectivement à François Patria. J'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à travailler à ses côtés en 2004 quand il m'a fait confiance et donc j'étais inscrite sur sa liste au régional. Je suis devenue ensuite vice-présidente de la région en charge des questions de formation, d'apprentissage, de formation professionnelle et donc effectivement j'ai été émue de le voir à mes côtés mais je savais qu'il serait là. Donc voilà, pour moi c'était aussi important de remercier aussi les amis qui m'ont accompagnée tout au long on va dire de mon parcours politique. Merci beaucoup Madame la France. Merci. Bonjour, alors c'est moi qui viens de faire un programme. Bonjour, je viens de remercier. Alors, je viens de remercier sur le monde et 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 sur le monde on a énormément d'activités très diverses au sein de notre évalissement et sur le monde et sur le monde qui sont évidemment adaptées à notre public et je me permets de commencer par ma première activité qui est une activité de couture. Alors, la couture industrielle évidemment. Oui, bien sûr, j'ai une couture industrielle très spécifique. Pourquoi ? Parce que comme vous pouvez voir sur les images qui sont derrière vous c'est des... Couture spécifique qui permet de protéger les musulaires. Nous avions travaillé par exemple avec la même industrie sur les cas de la ville qui ne sont pas moués à l'époque. Donc voilà, c'est une machine vraiment spécifique médiée à ce sujet-là. Je vous laisse peut-être avancer un petit peu pour qu'on puisse voir un petit peu en vacances. On ne parle que de... Ah bah oui ! Oui, un petit peu. Ce soir ? Oui, c'est ce soir qu'on est en vacances. Ah, ce soir. A quoi, bonne vacances alors ? Bah oui. On est en train d'avoir passé trop vite. Ça va passer trop vite. Les vacances ne passent toujours trop vite. Je crois qu'il y a. J'en étais vraiment conçue. pour ces travailleurs d'étudiants visuels par notre atelier de bénéviserie qu'on verra ensuite qui leur permet de compter et d'avoir le bon nombre ensuite beaucoup à positionner dans le sac chassé. Ah, donc là, vous êtes en train de compter en fait. Voilà. Là, ils vont... Derrière, ils vont compter en touchant le matériel qui a été construit pour eux. Ce qui leur permet derrière d'avoir le bon nombre à positionner dans les sachets. D'accord. Ça va ? Ça se passe bien ? Oui, bien. Viens-toi des vacances ? Je suis succédée ce soir. Voilà, c'est toi. Voilà, c'est toi. Tout le monde a les yeux qui brillent, là. Bon, non. C'est qu'on parle de vacances. Bon, non. Eh ben, bravo. Oui, bien. Vous habitez où ? Dijon. Dijon ? D'accord. Et vous venez comment ici ? En bus. En bus. En bus. Pas de problème de transport ? Non, non, ça va. Ça va. Très bien. Dijon. C'est ça qu'on a mis chez les partenariats, parce qu'à qui tu es insolite, tu as été au point de vue, on a permis à avoir des voies, on a plusieurs sueurs, donc on essaye d'avoir des voies. Et ça, ça sert de plus en plus de monde à l'éclairage pour la nette. Et nous, ça nous intéresse. Là, pour l'instant, on met clairement l'éclairage de prototubes. Ce n'est pas la bonne essence de bois. Là, le ODN sera adapté et évoluera avant d'envisager de commercialiser. Et oui, ça nous intéresse au sein d'atelier, parce que ça peut amener nos équipes à de nouveaux apprentissages sur les vraies intérêts économiquement. Ça crée un peu de la communauté. Mais avec des produits comme ça, on va un petit peu plus loin dans les compétences d'entreprise. C'est le carré potager. On a ça dans les écoles. On a ça dans les écoles. On a ça dans les champs de bois. Et pour quoi vous connaissez les champs de bois ? 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 Les champs de bois... Les champs de bois ? Les champs de bois ? C'est un modèle d'expo, donc il est un petit peu super. Non mais moi j'ai dit que je voulais un comme ça, je suis cliente, je serai la première cliente. Deuxième. Parce que compostez, moi je suis offert. Il y a toute l'Assemblée nationale et qu'il sénate. On a voulu se différencier en faisant un joli couvercle, parce qu'on s'était dit plutôt que d'avoir quelque chose de très droit par rapport à la concurrence, on a voulu... Mais c'est aussi encore à propos de tout. Non non non, celui-ci, c'est un axe, celui qui est en présentation. C'est lourd non ? C'est 458 et ça c'est du Douglas. Oui, c'est du Douglas. C'est pas une biotine. C'est sûr, c'est bien. Ce qui vous permet d'arranger votre compost et par le dessus. Voilà. C'est ce qui est quand même du jeunesse, parce que c'est une chronique. Donc là, on est sur la salle de l'atelier de lundi. Dernière chose qui est intéressante. On va parler des produits régionales. Vous avez vu toutes les exhibitions qui sont dans les conneaux. Ah oui ! Mais si ! On a aussi effectivement un ralentis qui va être trouvés par là. Il y a aussi un ralentis qui va être trouvés par là. Mais quoi ? C'est pas trop là ! C'est où la télévision ? Non mais là, dans les... Oui, 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 pour pas toi, on l'a vu. On voit la dernière production de notre régionale, on va dire. Oui. De production de l'émotion. Bravo ! C'est bon. Un bel à vous ! Un bel à vous ! Un bel à vous ! Beaucoup d'émotions pour cette première sortie. Oui, beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais je tenais absolument à faire mon premier déplacement officiel, voilà, sur ma circonscription en Côte d'Or, dans ce beau département et cette belle circonscription, ici à Marsan-et-la-Côte. Et être parmi les personnes, effectivement, qui m'ont soutenue, tout au long de mon parcours politique. Alors, pourquoi c'était ça aujourd'hui ? Parce que déjà, c'est un très, très bel établissement, avec multitude d'activités, et avec un travail, j'allais dire, DRH de qualité, d'accompagnement, un accompagnement de qualité pour les personnes en situation de handicap. L'objectif premier, bien sûr, c'est de faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent avoir une vie sociale. Et c'est très important de passer, effectivement, par la voie professionnelle. Madame la Ministre, déjà des projets, des idées en tête, notamment pour ce type d'établissement, des choses qui vous tiennent à cœur, que vous auriez aimé mettre en place ? Je pense que l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap a beaucoup progressé depuis ces dernières années. Mais je pense très sincèrement qu'il nous reste encore beaucoup à faire pour pouvoir changer aussi le regard des citoyens, j'allais dire lambda, sur le handicap. Et cela passe par, comme je le disais tout à l'heure, par l'école inclusive en tant qu'enseignante, c'est aussi important, et puis également par le milieu du travail. Mais faire en sorte aussi que ces personnes qui travaillent en ISAC puissent le faire, mais celles et ceux qui souhaitent aussi travailler en milieu ordinaire puissent également le faire. Comment sensibiliser davantage les chefs d'entreprise à l'inclusion de ces personnes ? C'est une vraie question, c'est un changement de paradigme. Je crois qu'il faut aussi tambouriner le message et mettre tout le monde devant les responsabilités de chacune et de chacun. Mais on avance quand même sur le sujet. Moi j'ai à titre personnel, en tant qu'enseignante, eu aussi des apprentis en situation de handicap qui étaient dans des entreprises, des petites entreprises artisanales, qui ont eu leur examen BAC, CAP, et après ils ont pu rebondir professionnellement dans une entreprise, j'allais dire, en milieu ordinaire. Donc c'est un vrai succès. Je pense qu'on est dans l'humain et chacun doit faire sa part. C'est un gros chantier, c'est l'accessibilité des lieux publics. Alors il y a eu des lois qui ont été reportées à maintes reprises. Où en est la situation aujourd'hui ? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire accélérer un petit peu les choses ? Alors évidemment c'est un vrai sujet. On avance aussi là-dessus, il faut continuer. D'ailleurs tout à l'heure j'ai échangé avec le vice-président en charge des transports. Il m'a dit en Bourgogne-Franche-Comté, pour ce qui est du ferroviaire, à 80% c'est accessible. Je pense que là où il y a les bonnes pratiques et les territoires qui sont, j'allais dire, très offensifs en la matière, il faut les valoriser et puis faire en sorte aussi que les collectivités locales puissent prendre leurs responsabilités et répondre à cet enjeu qui est énorme. Madame la Ministre, concernant l'école inclusive, un équipe de vous emparer du sujet des AESH, des accompagnements d'élèves en situation de handicap ? Bien sûr c'est un vrai sujet. Je tiens à dire que le nombre de AESH depuis 2017 a été quasiment triplé puisque nous sommes passés de 47-48 000 AESH et aujourd'hui on est à peu près à 135 000 AESH qui accompagnent les enfants en situation de handicap. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut surtout faire en sorte que l'école, bien sûr, soit encore plus ouverte et accueille les enfants en situation de handicap mais aussi avec un accompagnement bien spécifique, le renforcer, avec notamment l'entrée dans l'école de la République de tous les professionnels qui relèvent du secteur médico-social. Pour un meilleur accompagnement, pour aussi soutenir les équipes pédagogiques et éducatives qui accompagnent les enfants au quotidien. Concernant les relations avec les collectivités, les départements à la compétence handicap, quelle sera votre méthode de discussion avec les départements ? Alors moi je suis assez pugnace mais aussi je suis pour le dialogue. Donc voilà, je vais m'entretenir avec les présidents de départements et en premier lieu en Côte d'Or le président de l'ADF qui est François Sobadé qui s'excuse de ne pouvoir être là mais il m'a dit qu'ils auront tout le loisir d'échanger en la matière. Donc ce sera, j'allais dire, une réunion à fixer très prochainement. Encore une ? Moi j'ai une petite question à monsieur Patrien, vous pouvez répondre à vous ? Ah bah oui ! Bon, le côté un petit peu, on vous a sentis émus tous les deux tout à l'heure ? Alors, Fadila Khatabi, ministre, ça vous fait, j'imagine, beaucoup de choses. Ça m'a rappelé l'épopée de la région. C'était une région qui était difficile à conquérir en 2004. Souvenez-vous, Jean-Pierre Soasson était président. On avait une équipe qui était multicolore. Elle allait avec nous, les gens de toutes origines. On avait fait un peu sensation. On a fait une campagne, j'allais dire, très battante dans le territoire. Très inclusive dans le territoire, justement. Et pendant 12 ans, 13 ans, on a présidé la région. Fadila a toujours été à mes côtés. Elle a exercé sa fonction de vice-présidente à la formation professionnelle. avec talent professionnel, mais aussi avec une humanité qui nous vaut sans doute aujourd'hui la reconnaissance qu'elle a de la part du gouvernement. Beaucoup d'humanité, beaucoup de complicité, du travail. Sérieux, très sérieux, dans le même temps, très humain. C'est quelques anecdotes de nos patrons ensemble qui nous disent combien l'attachement réciproque que nous avons sur le plan politique était réel. C'est une certaine fierté aujourd'hui ? C'est-à-dire que, mercredi soir, avant que Fadila soit nommé, on était ensemble au ministère des Relations avec le Parlement et il y avait le Président de la République qui était là. Et on évoquait ensemble le remaniement. Fadila qui est très détendu en besoin de l'ombre, qui est plus l'ensemble de vos autres gens après moi. Très beaucoup de simplicité. Elle ignorait totalement qu'elle allait aimer le lendemain. Elle n'a pas demandé. Quelqu'un demande aujourd'hui. Elle souhaite qu'elle manifeste ouvertement et elle ne l'a pas fait. Deux, elle ne l'a jamais joué sur ses origines comme un atout supplémentaire. C'est par le travail qu'elle a fait ici et à l'Assemblée ensuite, où elle a quand même gravi vite le rogement, qu'elle a réussi à ce poste dont je suis très fière pour elle. J'ai de l'affection pour elle et en même temps, j'ai beaucoup d'admiration. Merci, merci. Comme merci. Combien de morts ? Oh là, je les comprends. Les blagues à quoi ? C'est très mal. C'est normal. C'est normal. C'est un genre de... Je pense que c'est vraiment... Bah oui. Franchement, je travaille. C'est ma passion. C'est sympa quand même. Bien sûr. Il faut travailler. Voilà. Et puis de retrouver aussi une certaine dignité. C'est un peu de temps. Enfin, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ah bon. Je me suis pas bien. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. Pour parler de travail de ses collègues. C'est vrai. C'est ce que je disais. Il est également là. Il est immense par rapport à celui qui est... Mais non. C'est beau aussi. Voilà. Voilà, merci monsieur le préfet, vraiment très très bien, très très bien. Si je retiens une chose, il n'y a rien de plus beau qu'un portefeuille. Vous voyez, il y a des choses qui sont un peu administratives et tout, mais là je suis vraiment dans l'humain et que l'humain. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'avant d'écrire si ce n'est qu'une ligne, il faut toujours mettre l'humain et après, voilà. Et donc c'est ça que je retiens, c'est-à-dire que ces personnes qui sont là, qui ont les yeux qui brillent, qui sont heureuses d'être là, ça nous donne de la force pour aller encore plus loin. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire, mais il faut le multiplier par 100, quoi. Voilà. Voilà.